Jacques Dutronc. Ses touchantes confidences sur Sylvie Duval et Françoise Hardy, les deux femmes de sa vie. Dans le cadre d'une interview accordée à Paris Match et parue ce 1er novembre, le chanteur Jacques Dutronc a fait des confidences sur les deux grands amours de sa vie. Il est une véritable légende du milieu musical français. Le chanteur Jacques Dutronc, qui a célébré ses 80 ans en 2023, a évoqué les deux femmes de sa vie, Françoise Hardy et Sylvie Duval, au cours d'une interview accordée à Paris Match. Lorsqu'il lui a été demandé pourquoi il n'avait pas mentionné Françoise Hardy, la mère de son fils, dans son autobiographie, qui doit paraître en novembre prochain, Jacques Dutronc a répondu. Je ne parle pas d'elle parce que je l'aime. J'ai écrit l'essentiel. Françoise a sauvé ma vie et Sylvie m'a sauvé la vie. Sylvie, à deux reprises. Sans elle, je ne serai pas là, mais avec Serge Gainsbourg. C'est à la fin des années 1960 que Jacques Dutronc a fait la rencontre de la chanteuse Françoise Hardy. Les deux artistes ont vécu en couple pendant de nombreuses années. Si l'on convolait en Juste Noce en 1981, les deux chanteurs se sont séparés vers la fin des années 1980, rappel Closer. Bien qu'ils soient toujours mariés avec Françoise Hardy, Jacques Dutronc file le parfait amour depuis 1997 avec Sylvie Duval, une ancienne maquilleuse rencontrée sur le tournage du film Place Vendôme, précise Pure People. Une autobiographie à paraître C'est le 16 novembre prochain que les fans de Jacques Dutronc pourront découvrir l'autobiographie de leur idole. L'ouvrage porte le titre de l'une de ses chansons « Et moi, et moi, et moi, » édition du Cherche Midi. Lorsqu'il a évoqué son parcours de vie et son autobiographie, Jacques Dutronc a déclaré à Paris Match Des souvenirs, j'en ai beaucoup. Comment faire le tri ? La plupart d'entre eux sont visuels. J'ai trouvé étrange, pour ne pas dire mélancolique, de revenir en arrière. Si j'avais su, à l'époque, que j'allais écrire mes mémoires, j'aurais simplifié ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501